Salut à tous, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette petite vidéo pour répondre à quelques questions qu'on m'a posées depuis la création de ma chaîne. Donc c'est parti, sans plus attendre, la première question. Qu'est-ce que l'exploration urbex ? L'exploration urbex est une activité qui consiste simplement à visiter des lieux abandonnés, interdits ou difficiles d'accès. Par rapport aux enquêtes paranormales, comme vous avez pu le voir et comme vous pouvez le voir ici, sur chaque exploration urbex que nous faisons, on a toujours un détecteur de K2 avec nous. Ce qui nous permet déjà d'avoir une première idée, s'il y a quelque chose ou pas, en fonction du lieu où nous se trouvons. Si on voit que le détecteur de K2 réagit comme ça a été le cas pour la maison de l'opli, nous retournons sur place le soir ou plus tard pour y faire une enquête paranormale. L'exploration noctuante, comme son nom l'indique, en fait, c'est juste faire de l'urbex, du coup, de nuit. Je ne sais pas si on en aura beaucoup, puisque la plupart du temps, quand on partons de nuit, c'est pour des enquêtes paranormales. Mais pourquoi pas, ça pourrait arriver. C'est un thème que j'ai décidé d'ajouter à ma chaîne. Alors, vis-à-vis du matériel, j'ai décidé de vous remontrer un par un tout ce qu'on a à notre disposition pour pouvoir capter les esprits ou les phénomènes paranormales. A commencer par le K2. Donc le K2, qu'est-ce que c'est ? Le K2, c'est simplement un détecteur de champ électromagnétique qui permet de détecter des présences autour de nous. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que ça capte les ondes électromagnétiques, ça peut aussi capter les ondes des téléphones portables et tout ce qui est courant aux prises électriques. C'est pour ça que, dans chaque enquête, soit on se fait en sorte de ne pas avoir un téléphone portable avec nous, ou si c'est le cas, si on en a un comme moi, j'en ai sur chaque enquête, je le mets en mode avion pour éviter justement qu'il y ait des interférences avec le K2 et pour être sûr de ne pas se trouver. Sur le K2, comme vous pouvez le voir, on part du vert jusqu'au rouge. Plus une présence est rapprochée du K2, plus forcément ça montera dans le rouge. La Ghostbox, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une radio qui sert à faire défiler plusieurs stations. Du coup, comme vous avez pu l'entendre, les stations tournent en boucle. Ce qui permet, s'il y a un esprit présent dans la pièce, de s'appuyer sur les voix de la radio pour pouvoir communiquer avec nous. Et après, il faut réécouter pour voir les résultats, ou parfois, quand les résultats sont bien, on peut directement l'entendre à l'oreille du bout. Là où il faut être très prudent avec cet appareil, c'est que sachant que ça scanne aussi des radios comme je viens de le dire, il faut réussir à faire la part des choses entre quand c'est un esprit qui parle réellement ou quand c'est une station de radio. Quand vous voyez que ça répond directement à nos questions, là, il n'y a pas de doute à avoir. Il faut vous dire que c'est bien quelque chose qui répond. Après, si c'est des petits bouts de mots qui passent, ça peut simplement être la station de radio qui défie. Le pod. Donc, le pod, vous avez pu le voir sur mes dernières vidéos. Je l'avais présenté aussi dans la maison aux araignées. C'est un petit appareil avec une antenne. Alors, je ne vais pas l'animer parce que ça risque de faire beaucoup de bruit. Du coup, si un esprit est présent dans la pièce, plus il se rapprochera de l'antenne, plus les lumières s'allumeront et plus le pod fera du bruit. Il faut savoir que, on va dire à peu près à cette distance-là, le pod arrive à capter. Pareil, un peu comme le cas de tout ce qui est ondes électromagnétiques. Forcément, plus un esprit s'approche et puis le pod se mettra à sonner et à faire de la lumière. On a aussi ce petit appareil. Donc, c'est un enregistreur vocal numérique avec deux micros. Il est un peu abîmé, mais il fonctionne toujours très bien. Donc, on a deux micros sur cet enregistreur vocal. En plus d'avoir la fonction d'enregistrement, ce qui est super, c'est qu'avec une paire d'écouteurs, on peut directement entendre ce qui se passe dans la pièce avec un son amplifié. Je vous remontre rapidement des images. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais sur cette vidéo, mon père, à les écouteurs, justement, il écoute ce qui se passe autour. Donc ça, c'est vraiment très bien parce que ça permet parfois d'entendre des bruits qu'on n'entend pas forcément à l'oreille nu ou même des bruits assez lointains. Donc voilà. Et ça nous permet aussi d'avoir une preuve supplémentaire en cas de bruit ou quelque chose comme ça. C'est avec un son du coup amplifié. Alors ça, c'est tout simplement un Taki-Walki tout seul. Alors ça, c'est une technique personnelle que j'utilise parce qu'on a déjà eu du résultat. Pas sur les enquêtes qui ont été publiées, mais sur les enquêtes tout à fait personnellement. Donc en fait, je peux le mettre en fonction qui me permet de mettre juste le bruit. C'est-à-dire juste le psss. Et parfois, quand on fait de la transcommunication avec ça, on peut avoir des voix qui se posent aussi directement sur le bruit de notes. Ce qui permet aussi d'avoir une bonne preuve parce que là, il n'y a pas de sa sonne radio qui passe. Ça ne peut pas être quelque chose d'autre mis à part ça. Donc voilà. Moi, j'aime bien utiliser la technique du Taki-Walki. Pour le moment, dans les vidéos que j'ai faites, on ne l'a pas utilisée. Je pense que ça vient. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ma chaîne YouTube et que j'aurai su répondre à quelques-unes de vos questions. Donc si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à me les poser, que ce soit par message privé, par commentaire. S'il faut que je repasse une vidéo comme ça ici pour expliquer, il n'y a pas de souci, je le ferai. Donc voilà, je vous dis à très vite pour des prochaines enquêtes. Ciao !